Sonatraq s'apprête à relancer les travaux au Niger, après avoir marqué son retour sur le marché libyen. C'est ce qu'a annoncé hier le PDG du groupe public, Rachid Hashishi, depuis la Wilayah Doran où il était en visite d'inspection. Cette annonce a à la fois une connotation économique et diplomatique, confirmant la solidité de la relation entre l'Algérie et le Niger, et balaye d'un revers de la main toutes les allégations et les assertions faisant état d'une dégradation de la relation entre les deux pays. Intervenant sur ce sujet, le premier responsable du géant pétrolier africain affirme que le groupe suit de près toutes les opportunités qui s'offrent sur le marché international de l'énergie, et étudie les possibilités de l'extension de son champ d'action à travers de nouveaux projets, investissements sur le continent africain en particulier qui enregistrent ces derniers temps l'émergence de nouveaux marchés. Aujourd'hui, le groupe se trouve en Amérique Latine, en Europe, en Afrique. Ces derniers temps, le groupe a marqué son retour sur le marché libyen et prochainement nous allons relancer les travaux au Niger, a-t-il affirmé. En effet, sur le marché nigérien des hydrocarbures, le groupe public s'est engagé dans un projet dans le domaine recherche-exploration dans le nord du Niger à travers sa filiale Cipex, Sonatrac International Petroleum Exploration & Production Corporation. Le contrat concerne la prospection et recherche des hydrocarbures sur le bloc CAFRA 1 sur la frontière algéro-nigérienne où une première découverte a été réalisée fin 2018. Outre la reprise de l'activité du groupe public Sonatrac sur le marché nigérien, ce retour augure d'un dégel de l'investissement étranger sept mois après le coup d'État qui a conduit au renversement du président Bazoum, le mois de juillet de l'année dernière. Une démarche qui pourrait donc ouvrir la voie vers la reprise des travaux de réalisation de la partie nigérienne dans le projet du gazoduc transaharien qui devrait acheminer plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz depuis le Nigeria vers les côtes algériennes en traversant le Niger. Un projet d'une importance capitale pour la région, d'après le ministre nigérien de l'énergie Yousouf Maitama, qui a évoqué, en décembre 2023 à Oran, des avancées dans les travaux de réalisation, notamment du côté algérien et nigérien, et ce, à l'occasion du septième sommet. Pour la paix et la sécurité en Afrique. En s'exprimant sur ce sujet, le ministre nigérien a indiqué qu' on constate des avancées considérables enregistrées dans la réalisation des travaux dans deux parties du projet, notamment en Algérie et au Nigeria. Du côté nigérien, les travaux de réalisation de la ligne Abuja, Kaduna, Kano sont en progression. Il faut savoir que Kano est très proche de la frontière avec le Niger, a-t-il affirmé. La scène de la Coupe d'Afrique des Nations, Kan, 2024 s'illumine de couleurs contrastées alors que le Maroc s'engage dans une campagne fulgurante avec une victoire 3 à 0 contre la Tanzanie, tandis que l'Algérie se retrouve face à des défis cruciaux, suite à son match nul contre l'Angola. Lors du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, Kan, 2024 en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale marocaine a brillé en remportant une victoire écrasante de 3 à 0 contre la Tanzanie. Une performance saluée par l'entraîneur Badouzaki, qui a souligné les nombreux avantages que cette victoire apporte à l'équipe dirigée par Walid Regragui. Dans une déclaration exclusive à « The New Arab », mercredi, Badouzaki a mis en avant les implications positives de cette victoire inaugurale des Lions de l'Atlas. Selon lui, cette réussite offre un élan moral considérable aux joueurs et à leurs entraîneurs, propulsant l'équipe vers une suite prometteuse dans cette compétition continentale prestigieuse. Le tacticien marocain a souligné l'impact psychologique de cette victoire, incitant les joueurs à aborder avec confiance les prochains défis contre la République démocratique du Congo et la Zambie. La sérénité résultante permet à l'équipe de se préparer de manière concentrée pour la prochaine étape, offrant ainsi des perspectives optimistes pour des performances futures. Je pense que la première victoire de l'équipe marocaine a plusieurs avantages, notamment le renforcement de la moralité des joueurs et de leurs entraîneurs. Cette victoire les motivera grandement pour continuer avec succès la Cannes et les incitera à aborder avec succès les matchs contre la République démocratique du Congo et la Zambie, a déclaré Badouzaki. Toutefois, le coach marocain a mentionné que contrairement aux préoccupations des équipes d'Afrique du Nord en raison de la chaleur et de l'humidité en Côte d'Ivoire, l'équipe du Maroc n'a pas trop souffert de la fatigue comme ce fut le cas de l'Algérie lors de son premier match de la Cannes. Les joueurs des Lions de l'Atlas n'ont pas trop souffert de la fatigue, ce que craignent les équipes d'Afrique du Nord en Côte d'Ivoire, compte tenu de la chaleur et de l'humidité. La victoire permettra à l'équipe de Regragui de poursuivre ses préparatifs sereinement et avec concentration pour la prochaine étape afin d'obtenir une nouvelle victoire qui réjouira nos supporters, qu'ils soient présents en Côte d'Ivoire ou dans le pays et à l'étranger. A-t-il déclaré. Enfin, le coach a exprimé son optimisme quant à la continuité des performances. S'il souligne la nécessité de capitaliser sur cette victoire, il croit fermement que l'équipe, en maintenant son niveau de jeu, n'aura aucune difficulté à se qualifier pour la deuxième phase de la compétition. Suite à son intervention concernant les choix de Jamel Belmadi face à l'Angola, Afid Deradji sèchement recadré par un spécialiste. L'équipe d'Algérie a suscité des débats passionnés après son match d'ouverture du groupe D à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, 2024, se soldant par un match nul contre l'Angola. Avec seulement un point récolté, les perspectives à venir pour les Fénèques ont été le sujet de controverses, alimentées par les critiques cinglantes du commentateur Afid Deradji envers le sélectionneur Jamel Belmadi. Deradji, speaker du groupe Qatari B in Sports, a vertement critiqué les choix de Belmadi, mettant en doute ses décisions tactiques, en particulier en ce qui concerne la non-sortie de Riyad Mahrez. Cependant, Yacine Salmi, journaliste et analyste algérien, a répondu avec fermeté sur le plateau de la chaîne de télévision algérienne, El Hayat, Salmi a souligné que Deradji n'avait pas le droit de critiquer Belmadi, soulignant que le sélectionneur était mieux placé pour prendre ses décisions et que demander pourquoi Mahrez n'a pas été remplacé était déplacé. Cette joute verbale entre Deradji et Salmi met en lumière la passion et l'implication des commentateurs et analystes dans le paysage footballistique algérien. Les débats sur les choix tactiques et la gestion de l'équipe par Belmadi continueront probablement à faire rage parmi les supporters et les observateurs alors que l'équipe se prépare pour ses prochains défis dans cette compétition africaine de haut niveau. Le président de la République, Abdelmadjid Teboun, a reçu une invitation spéciale ce mercredi, l'invitant au sommet des chefs d'État des pays membres du comité de l'Union de haut niveau sur la Libye. Cette rencontre cruciale est prévue à Brazzaville. L'invitation émane du ministre congolais des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gacosso. Ce dernier a personnellement remis l'invitation au président Teboun lors d'une audience mercredi. Dans une déclaration à la presse suite à l'audience, Gacosso a partagé qu'il était porteur d'un message du président congolais, Denis Sasou Nguesso. Ce message était une invitation chaleureuse au président Teboun pour participer au sommet des chefs d'État du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye. Selon Jean-Claude Gacosso, le dossier libyen est d'une complexité notoire, et il souligne que les Algériens sont particulièrement bien informés sur cette question. L'Algérie, en tant que puissance centrale dans la région, partage l'une des frontières les plus longues avec la Libye. Le ministre congolais a souligné l'engagement constant de l'Union africaine en faveur de la réconciliation nationale en Libye. Il a affirmé que l'Union africaine travaille inlassablement pour rassembler toutes les parties prenantes autour d'une table commune afin de parvenir à un consensus. De manière indépendante, les Libyens ont pris l'initiative d'organiser une conférence de réconciliation le 28 avril 2024. Gacosso a annoncé que le comité se réunira à Brazzaville le 5 février pour discuter de ses développements cruciaux. Perspective de coopération dans le domaine du gaz Outre les questions diplomatiques, la rencontre a également permis d'aborder des sujets bilatéraux d'intérêt. Gacosso a partagé son optimisme quant aux perspectives de développement de la coopération entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville dans le secteur du gaz. Il a souligné que l'Algérie possède une vaste expérience dans le domaine du gaz, tandis que le Congo fait ses premiers pas dans le secteur. Jean-Claude Gacosso a exprimé son souhait de voir les sociétés nationales des deux pays, Sonatrac et SNPC, collaborer étroitement pour renforcer la souveraineté énergétique de l'Afrique. Pour conclure, cette invitation au sommet de l'Union africaine sur la Libye témoigne de l'importance des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Congo-Brazzaville. Les enjeux liés à la situation complexe en Libye ainsi que les opportunités de coopération dans le secteur énergétique promettent une collaboration renforcée entre ces deux nations africaines.